C'est au milieu des années 70 que le groupe Giraudi s'installe à Monaco. A sa tête, Herminio Giraudi. Originaire d'Italie, il a fait ses études aux Pays-Bas où il s'est lancé dans le négoce de la viande. Son fils, Ricardo, grandit en principauté. Et de retour de ses études en Grande-Bretagne, fort d'une première expérience professionnelle réussie, il lance un défi fou à son père en lui proposant d'ouvrir un restaurant. La restauration, je n'ai pas marqué de le faire, c'est lui qui l'a fait. Pourquoi il y a 12 ou 13 ans qu'il m'a dit on va faire un restaurant ? Je n'étais pas très enthousiaste, mais il me dit ok, j'ai tué le faire. Mais si on le fait, on fait de la viande. Tout a commencé comme une blague, si vous savez. Je venais de rentrer de Londres et j'avais vu des concepts de restauration incroyables. J'avais travaillé dans une boîte de relations publiques. La première boîte de relations publiques d'ailleurs dans la presse. Ce qui m'avait verra un peu l'esprit à la restauration. Puis je suis revenu à Monaco. Ce n'est pas que je n'aimais pas le travail de mon père, je suis quelqu'un quand même qui était assez créatif. J'étais rentré dans le bureau, je faisais mon travail. Mais c'est vrai que je voyais peut-être, je voyais que je pouvais m'exprimer un peu plus. Et je trouvais être dans la restauration quelque chose qui m'a plu. Et voilà, donc le premier restaurant c'était celui-ci en 2005. Et le succès va vite être au rendez-vous. Alors qu'en parallèle, l'activité d'import et distribution de viande prospère, la restauration s'envole et les restaurants se multiplient autour de la marque Beef Bar. Hermignot, en coulisses, continue de veiller et prodiguer de précieux conseils. Il m'a toujours laissé faire. Il me laisse toujours faire, ça c'est vrai. Ça c'est indiscutable. Par contre, dans la restauration, c'est le client le plus difficile qu'on ait jamais eu. C'est vraiment ça. Son rôle n'est pas vraiment de me dire si c'est bien ou pas ce que je fais. C'est de venir manger et donner une critique positive ou négative. Et c'est ça son vrai rôle aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, il passe la plus grande partie de son temps à connaître les employés, à connaître les chefs, à connaître du plongeur au directeur. Et il va me goûter du dessert à l'entrée et me donner son avis. Donc des fois, ce n'est pas facile parce que c'est un perfectionniste. Mais bon, je l'écoute énormément et je prends ce qu'il faut qu'il prenne. Et ça nous a beaucoup aidé aussi à grandir et à connaître la clientèle Molle-Négas. Et lorsque l'on demande quelle est la clé du succès, la réponse est claire. Si les gens viennent au Beef Bar, pas seulement ici, mais à l'étranger, c'est seulement, pas parce qu'on est très sympathique, mais c'est la viande qui compte. La viande, c'est vraiment exceptionnel comme qualité. Né en principauté dans les années 2000, l'activité restauration s'est également diversifiée allant au-delà de l'enseigne Beef Bar. Les girodiers ont ouvert par exemple le Mozza, le Songki ou plus récemment le Grubbers, avec tous des concepts différents. Monaco, c'est un énorme mandel, mais surtout ça permet de connaître beaucoup de gens. Beaucoup de gens, tout le monde passe par Monaco. Et je dis toujours que je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait si je n'étais pas à Monaco, si je n'ai pas pu connaître des personnes comme j'ai eu la chance de connaître, des partenaires, des gens qui ont cru en nous, des gens qui... des clients même qui, à travers Monaco, font rêver, enfin qui rêvent à travers Monaco et qui donc permettent à nos marques d'exister, de prendre plus de valeur, plus d'ampleur et plus d'envergure. Il existe aujourd'hui des Beef Bar dans le monde entier, à Hong Kong, Mexico, Mykonos ou Luxembourg. Et d'ici 2020, le Groupe Girodi ouvrira de nouveaux restaurants à Rome, Paris, Budapest, à Pékin, à Dubaï et en Arabie Saoudite. Une vraie réussite commerciale et familiale. Sous-titrage Société Radio-Canada